Amis, frères et sœurs, chaque premier dimanche du mois, l'offrande recueillie pendant le culte est dédiée à l'entraide. Et l'entraide, c'est le volet diaconal de l'Église. Elle s'occupe d'aider les plus petits, autrement dit, celles et ceux qui sont dans le besoin. Et que ce soit à l'échelon local, comme c'est le cas dans notre paroisse, ou à l'échelon régional ou national, les entraides veillent avant tout sur la nécessité de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et là où elles sont placées, elles sont attentives à toute forme de pauvreté et depuis la pandémie, aux nouvelles formes de misère. De nombreuses entraides, presque toutes me semble-t-il, sont solidaires des personnes détenues en prison. Elles leur viennent en aide suivant les besoins que parfois ces personnes expriment auprès des visiteurs ou des aumôniers de prison. Jamais directement, mais toujours en lien avec les équipes d'aumônerie et les responsables des établissements. La prison fait partie du paysage urbain, même si on ne sait pas toujours où elle se situe. Elle ne fait pas recette dans les discussions abattes rompues. C'est souvent un sujet de spécialistes, un sujet sensible, pour ne pas dire tabou, qui divise les gens entre les partisans d'une justice répressive et sécuritaire, la prison visant à punir à tout prix, en extirpant le fautif de la société, et les partisans d'une justice plutôt réparatrice qui cherchent des alternatives pour une meilleure réinsertion des contrevenants dans la société. Alors la prison ne fait pas non plus recette dans la Bible. Le mot prison est présent 69 fois, et le mot prisonnier 77 fois, selon la concordance de la traduction œcuménique de la Bible. Et les versets qui font allusion à la prison en tant que sujet de compassion sont ceux que nous connaissons sans doute le mieux. En particulier dans l'évangile de Matthieu, la parabole dite du jugement dernier mentionne « J'étais en prison et vous êtes venus me voir » avec son contraire « J'étais en prison et vous n'êtes pas venus me voir » et l'exhortation de la lettre aux Hébreux, ce fameux verset 3 du chapitre 13 que nous avons lu « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez vous-mêmes en prison. » Et c'est cette exhortation que je voudrais partager avec vous. Nous connaissons quelques prisonniers célèbres dans la Bible. Joseph, fils de Jacob, après ses démêlés avec Madame Potiphar, Samson ou Jérémie ou Jean-Baptiste, Pierre, Paul et Silas. Il y a les prisonniers célèbres qui sont autant de martyrs de la foi, Marie Durand, George Fox, le fondateur des Quakers, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, et nous pourrions bien sûr allonger la liste avec tant d'autres connus ou ignorés. Et dans ce cas, je fais allusion aux innocents qui sont en prison pour avoir été dénoncés pour tout ce qui fait soit leur identité, leur religion, leur opinion, leurs engagements. Alors il existe des associations spécialisées pour défendre de telles personnes et aussi de telles causes. Et d'ailleurs, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison », il parle à ce moment-là des chrétiens qui subissent des persécutions pour leur foi. Et il appelle les autres chrétiens libres de ne pas les abandonner et de garder avec eux le lien de la prière, non pas simplement d'une façon abstraite, mais au contraire, en imaginant que ce sont eux-mêmes qui sont en prison. Mais, en y faisant bien attention, l'auteur de cette lettre dit tout simplement « Ceux qui sont en prison ». Et comme le précise le pasteur et théologien Paolo Ricca dans un article destiné aux aumôniers de prison, je cite « Innocents et coupables, ingénus et rusés, bons et méchants, tous sans distinction. Car ici, ce n'est pas la qualité de la personne qui compte, c'est la condition de prisonnier. Le prisonnier, en tant que tel, c'est lui qui fait l'objet du souvenir de l'Église. » Fin de citation. Il s'agit alors non seulement de se souvenir des croyants, toutes confessions confondues, qui sont en prison, non seulement d'eux, mais aussi de tous. Alors, qui sont celles et ceux qui sont dans les prisons de notre pays ? Ce sont des personnes qui, a priori, ont enfreint d'une façon ou d'une autre les règles de la société, qui ont transgressé la loi, et cela va du plus simple délit au crime le plus monstrueux. Mais c'est un procès en justice qui déterminera leur culpabilité ou leur innocence. En attendant, elles sont incarcérées. Alors, c'est difficile de voir dans le prisonnier autre chose qu'un cas. Et bien, souvent, ce qu'il a fait cache ce qu'il est. et tout est fait pour que la vie antérieure soit effacée. Le numéro d'écrou participe à cet effacement, même si les personnes détenues sont appelées par leur nom. Et parfois, c'est l'acte commis qui donne l'identité de la personne incarcérée. Il s'installe alors une hiérarchie interne dans la société carcérale avec ses codes et ses règles. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, écrit, souvenez-vous, ce souvenir. Ce verbe est central dans la Bible. La Bible qui raconte comment Dieu fait mémoire de génération en génération. et l'Église universelle, elle aussi, fait mémoire, elle se souvient de tout et de tout le monde. Chaque dimanche est le souvenir de la résurrection de Jésus, le Christ. Chaque fête rappelle une étape ou un passage, Noël, Pâques, Pentecôte, ou alors la transfiguration ou la célébration de la Seine ou le baptême, le culte. L'Église est non seulement le lieu du souvenir mais aussi le lieu de l'actualisation du souvenir. S'il y a de la place dans notre prière pour celles et ceux qui souffrent de quelques noms que s'appellent leurs souffrances comme le dit si pudiquement notre liturgie, alors il y a aussi de la place pour celles et ceux qui sont en prison. C'est d'ailleurs une des peurs les plus tenaces à l'intérieur du monde carcéral que celles et ceux qui y soient enfin qui y sont soient oubliés, effacés de la mémoire de ceux qui sont libres. Une incarcération peut durer de nombreuses années et les familles s'organisent au mieux pour rendre visite ou correspondre si elles en ont le droit. Parfois, c'est impossible. mais l'Église prend alors le relais pour lutter contre l'effacement. Elle le fait par le biais de la prière personnelle ou communautaire. Prier, c'est se souvenir, c'est ce que nous appelons la prière d'intercession. Éditrice Bonhoeffer écrivait dans une lettre de prison du 21 août 1944 « Pour moi, c'est souvent un grand soulagement de penser le soir à tous ceux dont je sais qu'ils intercèdent pour moi. Et je suis convaincue de devoir beaucoup de protection dans ma vie à la prière de personnes connues ou inconnues. » L'auteur de la lettre aux Hébreux ajoute « Comme si vous étiez prisonniers avec eux. Comme. » C'est l'essentiel. Alors bien sûr, le mieux, c'est de ne jamais être en prison. Mais, ajoute Paolo Ricard, le souvenir de l'Église est tissé de solidarité. Et ce n'est pas un souvenir qui garde les distances, bien au contraire, c'est un souvenir qui solidarise. se souvenir, c'est se rendre présent comme si vous étiez prisonniers vous-mêmes. Autrement dit, c'est penser à celles et ceux qui sont en prison comme on penserait à vous si vous étiez vous-mêmes en prison. Lorsque nous nous souvenons, nous disons « Ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants, ils existent. Alors l'Église d'une certaine façon se souvient de celles et ceux qui sont en prison en délégant une personne, l'aumônier qui intervient pour le protestantisme du moins au nom de la Fédération protestante de France. L'aumônier n'est pas seul, il a souvent une équipe avec lui et ensemble ils sont des porteurs d'air en ravivant l'espérance, en donnant du souffle dans un endroit réduit. Mais quelle place faisons-nous à l'aumônier en Église en retour ? Quelle place tient-elle la prison dans nos conseils presbytéraux ou dans nos vies d'Église ? C'est l'aumônier qui incarne par sa présence et par sa foi le souvenir de l'Église auprès des personnes détenues mais l'inverse est-il vrai ? Un aumônier d'un quartier femme d'une maison d'arrêt a partagé ceci lors d'une formation. Derrière les barreaux de la prison il y a des personnes aimées et aimables, des personnes dignes d'être respectées quel que soit leur délit ou leur crime. Et tout en n'approuvant pas les actes commis les aumôniers ne sont pas envoyés par l'Église pour être juges mais pour annoncer la bonne nouvelle celle que Dieu les aime d'un amour infini et que c'est cet amour-là qui les sauve. Se souvenir de tous sans distinction lutter contre l'effacement dans la prière solidaire rendre les absents présents c'est là toute la mission de l'Église d'une part mais c'est aussi la mission de tout croyant quelle que soit sa confession croit que celles et ceux qui sont en prison sont des sœurs et des frères dans la foi comme en humanité. dans l'une de ses lettres à l'Église de Corinthe l'apôtre Paul compare l'Église du Christ à un corps dont les membres même les moins nobles ont un rôle à jouer et lorsqu'un membre de ce corps souffre c'est tout le corps qui souffre avec lui alors si nous pensons que les personnes détenues quelle que soit la raison de leur détention et peut-être plus encore si celles-ci sont injustifiées restent dans la foi nos frères et nos sœurs en Christ alors l'Église a une partie d'elle-même en prison et dans la foi qui est la nôtre nous croyons que lorsque deux ou trois sont réunis en son nom Jésus le Christ est au milieu d'eux et bien cela vaut pour les personnes libres comme pour celles qui sont détenues aux yeux de Dieu tous sont ses enfants bien-aimés et quel que soit leur délit ou leur crime les personnes détenues disent quelque chose du corps souffrant du Christ leurs cris ne sont pas toujours audibles et parfois ils se transforment en plaintes sourdes ou bien il n'y a que le silence un silence qui vient juste dire par un regard ou par une main posée sur une autre ne m'oublie pas ne m'ignore pas souviens-toi de moi comme si tu étais à ma place viens me rendre visite si tu le peux mais si tu ne le peux pas alors pense à moi comme si j'étais à côté de toi près de toi alors comment pouvons-nous imaginer la prison si nous n'y sommes pas bien sûr on ne va pas provoquer une situation extrême pour à son tour se retrouver en prison comme détenu mais ce verset nous demande d'être attentif à celles et ceux qui sont en prison comme si nous étions nous-mêmes des prisonniers et nous-mêmes nous connaissons des situations où nous nous sentons prisonniers il n'est pas toujours nécessaire d'être physiquement derrière des barreaux nous connaissons des moments de vide des temps de solitude extrême où l'avenir ne veut plus rien dire où la vie n'a plus de sens nous connaissons ces moments de chagrin ou de révolte ou de dégringolade morale où nous cherchons parfois à faire cohabiter l'alcool avec les tranquillisants nous perdons parfois tout amour toute espérance voire toute foi et nous ressemblons alors à ces prisonniers qui souffrent nous rejoignons ces prochains ou plutôt ce sont eux qui se font proches de nous parfois sans le savoir mais nous savons à ce moment-là que personne ne peut ni ne doit être mis de côté Christ nous rejoint dans toutes nos prisons qu'elles soient humaines qu'elles portent le nom de solitude de souffrance d'angoisse de violence de mépris de refus de pardonner de mensonge ou qu'elles soient de pierre et de béton comme les maisons d'arrêt les centres de détention les centrales ou des geôles bien plus infâmes et infamantes innommables dans certains pays à travers le monde alors pour rejoindre l'autre dans sa prison il est important et même nécessaire de connaître les nôtres au sens propre comme au sens figuré mais il est aussi nécessaire et vital pour nous-mêmes déjà pour commencer de nous savoir aimer jusqu'à ce point obscur de notre être et de notre histoire pour comprendre que l'autre aussi est aimé de Dieu exactement comme je le suis c'est ce que nous appelons la grâce alors et là j'emprunte les derniers mots à un collègue si on demandait à Dieu quel est celui de ses enfants qu'il préfère il répondrait sans doute comme ce vieux père qui a de nombreux enfants celui que je préfère c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse c'est celui qui est loin jusqu'à ce qu'il revienne c'est celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse c'est celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'il soit libéré c'est celui qui est éprouvé jusqu'à ce qu'il soit consolé mon ami mon frère ma soeur souviens-toi de celui qui est en prison comme si toi-même tu étais en prison Amen